Bubble Tea, Capri Sun, Jus d'orange, Candy Hop, je vais vous dire ce qu'il se cache, d'ailleurs c'est boissons sucrées. Un bubble tea, c'est minimum 9 morceaux de sucre. Et ça peut aller beaucoup plus loin, on peut en avoir jusqu'à 15 dans une seule boisson. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser 10% de nos apports journaliers en sucre. Si on estime que vous allez consommer 2000 kcal par jour, 10% ça fait 50 grammes par jour. Ça veut dire qu'en une seule boisson, vous avez atteint ou dépassé ces 50 grammes. Et pour être en bonne santé, il faudrait qu'on se fixe une limite à 25 grammes. Donc très clairement, le bubble tea explose tous les compteurs. Alors ce sucre, quand il est présent en trop grande quantité, il va être stocké sous forme de réserve. Et cette réserve, elle va donner de la graisse. Donc on va prendre du poids, et sur le long terme, on va développer des maladies. Bubble tea sans sucre, pourquoi pas ? Mais attention, dans ces bubble tea, vous avez des perles de tapioca. A la base, le tapioca, c'est la racine de manioc, donc c'est une bonne chose. Mais les industriels ont modifié ce manioc pour le rendre plus gélatineux. Et ces perles, elles ont une couleur particulière, recouverte d'un sucre caramélisé. Donc vous vous doutez bien que c'est pas du manioc que vous allez prendre, c'est du sucre en réalité. Dans ce Caprisson, vous avez trois morceaux de sucre. Alors le problème, c'est que c'est pas un jus de fruits. C'est de l'eau essentiellement, avec du concentré de jus. Et c'est noté au dos du paquet qu'on a mis des vitamines en plus pour le rendre multivitaminé. On a dénaturé le fruit, on a fait quelque chose de chimique, d'industriel, et on nous vend ça comme du jus. Alors regardez, franchement, ça ressemble vraiment pas à du jus. Cette boisson contient, pour 100 ml, autant de sucre qu'un soda. Un verre de jus d'orange que vous avez pressé vous-même, ou un verre de Caprisson, ça contient quasiment la même quantité de sucre. Néanmoins, pour votre santé, c'est quand même meilleur de prendre un jus d'orange qu'un Caprisson. Dans ce verre de jus d'orange, vous avez quatre morceaux de sucre. Une vraie orange, celle qu'on va consommer, elle contient des fibres. Et ces fibres, elles vont être responsables de la satiété. Lorsque vous mangez une orange, vous pouvez éventuellement en manger une deuxième. Mais franchement, manger trois oranges, c'est compliqué. Alors que boire deux ou trois verres de jus d'orange, on y arrive sans aucune difficulté. Votre cerveau comprend que c'est de l'eau et du sucre. Pour lui, c'est du liquide. Donc, par conséquent, votre taux de sucre va monter très rapidement. Vous allez avoir un pic d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre de descendre. Et à ce moment-là, quand le taux de sucre va descendre de façon très rapide, vous allez avoir faim, comme si vous étiez en hypoglycémie. Et c'est peut-être même pire avec un smoothie. On va mettre trois, quatre, voire cinq fruits. Ça veut dire qu'on va avoir une très grande quantité de sucre, mais sans la satiété. Dans ce candy-up, vous avez trois morceaux de sucre. Dans un soda classique, vous avez pour 100 ml autant de sucre que dans un candy-up. Et puis, au dos de l'étiquette, il y a marqué qu'il y a 25% des apports journaliers en calcium. Et c'est vrai. 30% des apports journaliers en vitamine D. Et c'est vrai. Mais pour le sucre, on n'a pas le pourcentage. On ne vous dit pas que, notamment pour les enfants, lorsqu'ils consomment une seule de ces boissons, ils ont quasiment dépassé les recommandations journalières. Et pour le candy-up à la fraise, il y a exactement la même quantité de sucre que dans un candy-up au chocolat. Et prudence sur les boissons dites light. Sur le packaging, il y a écrit zéro sucre. Mais vous avez le goût sucré. Pourquoi ? À cause, notamment, d'édulcorants. Et ces édulcorants, ils ont été créés chimiquement. Et les études sont très claires. Ces édulcorants perturbent la flore intestinale et peuvent favoriser de nombreuses maladies. Donc, plutôt que de tromper votre cerveau avec du sucre qui n'en est pas, je vous recommande de les mettre de côté, d'en consommer le moins possible et de privilégier tout simplement de l'eau. Même si de temps en temps, vous pouvez évidemment vous faire plaisir si vous en avez envie. L'idée, ce n'est pas de les interdire, mais de comprendre que si on faisait un tout petit effort en en consommant un peu moins, eh bien très certainement qu'on pourrait vivre en meilleure santé. Donc, libre à vous d'en consommer, mais au moins maintenant, vous êtes avertis.